Je m'appelle Sacha Braun, je suis le petit-fils de Sam Braun et le fils de David, et je suis en première. On a très peu parlé de tout ce qui lui était arrivé, mais vis-à-vis de lui, il m'a transmis, vis-à-vis de ses gestes, sa lenteur, ou toute sa sagesse, toute son intelligence. Enfin, il ne m'a pas transmis son intelligence, mais j'ai compris que c'était quelqu'un de très intelligent, de très humble et de très sage. J'ai lu le testament philosophique. Et tout ce que tu en as pensé ? J'ai pensé que c'était à la fois très dur et très philosophique. Ça voulait dire beaucoup de choses, que ça représentait bien ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Ça reprenait tout ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les événements passés, ne pas recommettre les mêmes erreurs qui ont été commises. J'ai découvert beaucoup de choses en troisième, puisque c'est en troisième que j'ai vu pour la première fois sa pièce de théâtre. Et il ne voulait pas que je lise son livre avant d'avoir vu des choses comme ça ou d'avoir vraiment étudié le sujet. Donc, je n'avais pas encore lu son livre. Et donc, j'ai vu la pièce de théâtre. Un petit peu après, j'ai vraiment fait le chapitre sur tout ce qui est seconde guerre mondiale, ensuite au collège. J'ai appris beaucoup de choses, surtout grâce à mon père. C'est mon père qui m'a vraiment expliqué au niveau de l'histoire de mon grand-père tout ce qu'il avait vécu, tout ce qui s'était passé à l'époque. J'ai aussi appris beaucoup de choses en histoire avec mes professeurs. On a vraiment étudié le sujet, puisque j'avais une professeure qui était vraiment très attachée à la première et la seconde guerre mondiale. Donc, on a vraiment fait les chapitres. On a été jusqu'au bout et on a vu des choses en plus. Et avec la professeure que j'avais, on a eu un enseignement plus moral que d'habitude, celui que j'avais en plus grâce à mon grand-père. Puisqu'on a lu des livres, on a vraiment appris des témoignages ou plein de choses comme ça. Donc, on n'est vraiment pas resté dans une étude très scolaire de ces événements. Je me demande si aujourd'hui, j'aurais eu le courage de lui poser des questions. Je pense que je ne l'aurais pas eu. C'est vraiment grâce à ces livres, non moins que je n'ai pas encore pu lire. Les larmes d'Auschwitz, je crois qu'il n'est pas sorti. C'était juste le premier livre qu'il a écrit. Qu'il a ensuite juste offert à mon père, mes tantes et mon oncle. Et je crois aussi ma grand-mère. Je n'aurais vraiment pas eu le courage de lui poser des questions. Rien que ma grand-mère, déjà, souvent j'en parle beaucoup avec mon père. C'est vraiment mon père qui, en fait, me transmet tout ce qu'a vécu mon grand-père. Et de temps en temps, il me dit d'aller poser des questions à ma grand-mère. C'est vrai que je n'ai pas vraiment le courage ni... Oui, je ne vais pas poser ces questions ensuite à ma grand-mère. J'ai peur, en quelque sorte, d'aborder le sujet. Et ça reste un peu... Ça reste un sujet très tabou pour moi, malgré le fait que mon grand-père en ait beaucoup parlé, dès qu'il a commencé à en parler. Et oui, vis-à-vis du décès de mon grand-père, j'ai peur que ça lui ravive de mauvais souvenirs et que ça m'en ravive aussi, d'avoir ensuite quelque chose de lourd à porter. Et je préfère en parler avec mon père, avec qui j'ai plus d'affinités, puisque je le vois au quotidien. Et ma grand-mère, avec qui j'ai aussi énormément d'affinités, mais avec qui je parle beaucoup moins de choses comme ça. Je préfère parler de choses plus joyeuses. Je trouve que c'est très important, tout le travail de transmission qu'effectue ma tante Malka et qu'a effectué mon grand-père. Ça mobilise vraiment les élèves dès leur plus jeune âge. Et c'est un enseignement moral qui vient s'ajouter au cours et qui est très important. Mais moi, je ne pense pas en être capable de faire quelque chose comme ça. Par exemple, je ne sais pas vraiment ce que je pourrais dire aux élèves, mais en revanche, les inviter à aller visionner des témoignages, lire des livres, regarder des documentaires ou tout ça, c'est ensuite un travail que peut faire l'élève directement s'il est intéressé. Et même s'il ne l'est pas, c'est quelque chose à faire pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé à une heure ou un temps où tout ça s'efface petit à petit, alors qu'il faudrait vraiment raviver tout ce qui s'est passé.